J'ai ici un jeu de cartes, il y a un jeu de cartes complètes, je les montre rapidement. Vous avez des piques, des carreaux, des tripes, des cœurs. Les cartes sont classées d'ailleurs dans l'ordre, pour qu'on puisse bien les voir. En principe, pour faire ce tour, on prend un spectateur, on lui demande de choisir une carte. Alors je précise que ce spectateur n'est pas du tout complice, il pense vraiment à la carte qu'il veut, et nous dit donc, s'il vous plaît, disons une carte. Le 5 de carreau. Le 5 de carreau, donc voilà, le 5 de carreau est ici. Pour être sûr de ne pas l'oublier, de ne pas faire de bêtises, on va poser le 5 de carreau sur la table, comme ça, on va s'en souvenir. Il faut savoir que les conditions sont quand même extraordinaires, vous voyez, puisque je répète, le spectateur prend vraiment la carte qu'il veut. Donc pour retrouver cette carte, j'ai besoin d'un magicien haut de gamme. En fait, c'est un partenaire que j'ai formé spécialement pour l'occasion, je vous le présente. Il est là. C'est beau, hein ? C'est un magicien. Comment on reconnaît que c'est un magicien ? Vous voyez, il a un chapeau de magicien. Il est sur scène, vous voyez, on voit les rideaux, tout ça. Il est tout content, il sourit. Il est tout maigre. Enfin, c'est un magicien, quoi. Vous allez voir le magicien s'animer. Mais regardez bien, il se met à bouger, il prend son chapeau, avec son autre main, il va à l'intérieur et il sort une carte. Mais ce n'est pas n'importe quelle carte, car cette carte, c'est la carte que vous avez choisie librement, c'est-à-dire le 5 de carreau.